Le Citral vous présente, partout pour tous, il y a TCL. Bienvenue dans cette nouvelle émission consacrée au transport en commun de l'agglomération lyonnaise. Dans ce premier numéro, nous vous expliquerons comment et par qui est géré le réseau en cas de neige en cette période hivernale. Puis nous partirons à bord du C1 qui aura comme terminus, à partir du 20 janvier, non plus la Cité internationale mais la place Jules Ferry à Caluire. Quand la neige commence à tomber, c'est principalement sur le réseau des bus que des problèmes peuvent survenir. Alors comment est gérée cette situation ? Explication. Météo France envoie un bulletin météo qui arrive dans les différentes unités de bus. Le plan neige est alors déclenché. On constitue des équipes pour reconnaître les itinéraires avant d'envoyer les conducteurs avec les véhicules, avant d'aller chercher la clientèle. En parallèle, le Grand Lyon, sans intervention spécifique de TCL, met en place un dénagement spécifique sur les 15 lignes fortes de bus du réseau. Une fois que les agents dans les dépôts ont fait toutes les reconnaissances sur leurs lignes, ils donnent un message au PC bus où nous nous trouvons actuellement pour déterminer si telle ligne est opérationnelle, peut être roulante ou pas. Conductrice et conducteur de la ligne 61, en raison de l'enneigement de la rue Chazière, vous êtes détourné à partir de maintenant, après l'arrêt Clojouve, par la rue Philippe de la Salle. A partir du 20 janvier, la ligne C1, déjà en service jusqu'à la Cité internationale, se poursuivra jusqu'à Caluire et Cuir, en passant par le pont Poincaré, la montée des soldats, la place Foch, pour rejoindre la place Jules Ferry, son terminus. Les habitants qui habitent près de l'arrêt Montessuie-Flemming, aujourd'hui, pour se rendre à la part d'yeux, ils mettent plus de 30 minutes, donc à l'avenir, ça sera plutôt autour de 20 minutes, et puis avec des fréquences bien meilleures, puisque en heure de pointe, donc le matin, entre 7 et 9, toutes les 7 minutes. Sur les 8 km de trajet du C1, 6 ont été aménagés en couloir réservé ou en site propre. De plus, a été installée la priorité au feu, autrement dit, dès que le bus arrive à un carrefour, il est détecté et le feu passe alors au vert. Pour 2011, la ligne C1 s'arrête à Part-Dieu-Ouest, c'est-à-dire devant le centre commercial. Mais il est prévu de la prolonger en 2013 à l'est de la Part-Dieu, sur la rue de la Villette, pour offrir une correspondance avec les lignes de l'est de l'agglomération, donc T3, T4 et Rhône-Express. L'actualité des transports en commun lyonnais, c'est également l'intégration de la commune de Lissieu dans le Grand Lyon depuis le 1er janvier dernier, permettant ainsi à la ligne 51 de rejoindre le centre de Lissieu en 13 minutes, grâce à l'installation de 8 arrêts supplémentaires. Dix ans déjà que le tramway est réapparu à Lyon avec les lignes T1 et T2, mises en service en janvier 2001. Pour fêter cet anniversaire, 73 rames de tramway seront décorées dès la fin janvier, et un jeu sera proposé à partir de février sur le site www.citral.fr. Dix abonnements annuels sont à gagner. Et n'oubliez pas que, partout, pour tous, il y a TCL. Le Citral vous a présenté, partout, pour tous, il y a TCL.